Bonjour à toutes, alors la guérison, pourquoi est-elle si longue, pourquoi est-elle si complexe, si difficile parfois, pourquoi je n'arrive pas à guérir, pourquoi est-ce que les autres guérissaient pas moi ? Ça c'est des questions qui arrivent souvent, donc je suis Emmanuelle Maury-Bichard, j'accompagne depuis des années maintenant les femmes qui souffrent notamment d'odométriose et d'autres problèmes gynécologiques sur le chemin du féminin placé au féminin sacré, et bien par rapport à d'autres problèmes hépatiques du féminin également, j'accompagne sur ce chemin-là. Mais là on va parler aujourd'hui plus spécifiquement justement de la guérison physique et des femmes qui sont atteintes d'endométriose, parce que c'est une maladie qui est considérée par la médecine comme une maladie chronique, donc incurable. Alors moi je parle de guérison, évidemment je sais que ça va titiller certains, incertaines, merci de ne pas entrer dans ce débat, comme je l'ai dit toujours, si tu crois que la guérison n'existe pas, et bien tu peux partir de cette chaîne, il n'y a pas de soucis. La guérison, comme je te l'ai dit maintes fois, je ne l'entends pas uniquement par la dimension de la guérison physique, il y a d'autres dimensions de la guérison, mais on ne va pas entrer dans ce niveau de débat, ça fait des années que ces discussions sont là, ce n'est pas le sujet aujourd'hui, le sujet c'est pourquoi est-ce que parfois c'est si complexe, puisqu'il y a des femmes pleines de bonne volonté, très conscientes même, et qui sont pour la plupart, en tout cas c'est pour celles que j'accompagne, déjà sur un chemin d'éveil, de conscience, thérapeutique, qui ont un régime alimentaire parfait, entre guillemets, qui font du yoga, qui font ci, qui font ça, et qui avec une forme de vérité, d'authenticité, qui continuent leur chemin, et je les amène vraiment dans des profondeurs très belles, très pures, et néanmoins, sur un plan physique, ce n'est pas si simple que ça, de voir ces symptômes complètement disparaître. Alors, il y a plusieurs points que j'aimerais relever. Déjà, la guérison, donc justement, je reviens à cette dimension de tout à l'heure, elle n'est pas uniquement physique, donc personne ne sait jusqu'où tu vas pouvoir aller en termes de guérison physique, ni moi, ni personne. Il y a parfois des atteintes qui sont extrêmes, il y a parfois de la chirurgie qui a été touchée un air, etc. et qui va rendre un processus de guérison, on pourrait dire, ou de disparition totale des symptômes extrêmement complexe, voire très très difficile. Moi, je ne parle jamais de ce qui est impossible, parce que de dire que quelque chose est impossible est totalement irrationnel, un seul exemple de possible montre que c'est possible. Donc, un seul exemple de guérison montre que c'est possible. Donc, rien n'est impossible dans l'absolu, mais c'est vrai que pour certains cas particuliers, eh bien, ça peut être absolument complexe. Ça, c'est une première chose. Deuxièmement, comme tu le sais, moi, je parle toujours de travailler le terrain, alors pas dans le sens où l'entendent les naturopathes, etc., le terrain physique, mais plutôt le terrain émotionnel, spirituel, mental, en termes de croyance, etc., qui a pu générer l'émergence d'une maladie, qui a pu amener le terreau fertile, si tu veux, pour voir la maladie émerger, la voir, voire même croître, grandir, etc. Et là, en l'occurrence, par rapport à l'endométriose, on parle d'une maladie inflammatoire, avec de l'inflammation, parfois dans tout le corps. En tout cas, moi, quand je souffrais d'endométriose, j'avais des symptômes de fibromyalgie, j'avais des douleurs névralgiques, etc., comme bon nombre de mes patientes. Donc, c'est vraiment une maladie complexe, et extrêmement douloureuse, et extrêmement souffrante, et pratiquement quotidiennement. Donc, c'est dit chronique. Et ce chemin, quand on va se dépouiller, quand on entre dans ces processus que je propose, on va vraiment libérer les traumas, la dimension traumatique de cette vie, des mémoires, du transgénérationnel, etc., eh bien, on voit qu'il y a des grosses transformations qui se passent dans la vie de la femme, il y a des choses incroyables qui se passent, elles se libèrent, elles se dégagent, les symptômes diminuent, il y a ça qui va mieux, il y a ça qui se transforme, enfin, j'assiste à des véritables déploiements, c'est juste fabuleux, en fait. Les guérisons, en termes de guérison d'âme, sont juste fabuleuses. Parce qu'au fond, moi, j'amène la guérison de l'âme. La guérison physique, c'est l'étape, je dirais, suivante. En général, après, il y a plein de cas de figure. Il y a des personnes qui voient leurs symptômes diminuer progressivement, il y a des personnes qui continuent de souffrir vraiment physiquement. Bon, c'est vrai. Eh bien, ce que j'aimerais t'expliquer par une métaphore qui m'est apparue, c'est qu'il y a différentes étapes. Tu imagines un feu de forêt. Et voilà, un feu de forêt, c'est comme l'inflammation de l'endométriose. Eh bien, ça brûle de tous les côtés. Donc, quelle est la première étape à laquelle on va procéder ? Alors, je ne suis pas pompier, mais j'imagine en tout cas que c'est comme ça, je perçois les choses comme ça. On va déjà essayer de contenir le feu, n'est-ce pas ? On va faire en sorte que l'incendie ne se propage pas. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire ? On va essayer de venir avec l'eau et puis on va éteindre gentiment le feu. Mais ça peut prendre un certain temps, surtout s'il y a du vent et puis il y a encore des conditions météo qui ne sont pas très favorables. Donc, les conditions météo, parfois, il faut attendre, il faut du temps pour qu'elles se modifient. Progressivement, on va éteindre le feu. Mais une fois qu'on a éteint le feu, qu'est-ce qu'on a ? On a un terrain qui est ravagé. Et là, ensuite, on aura peut-être à replanter ou à réfléchir s'il y a tout le temps des incendies à cet endroit, quel type de plantes, à quel type de plantes il serait le plus adéquat de penser. Quelle est la terre ? Qu'est-ce qu'il y aurait à mettre comme terrain à cet endroit, comme végétaux, pour qu'au vu des conditions météo qui règnent dans cet endroit, il y ait moins souvent des feux de forêt ou des feux, tout simplement, des incendies. Voilà. Ça, c'est un peu des différentes étapes. Comme ça, c'est très imagé. Mais je pense que c'est très explicite aussi. Eh bien, par rapport à ce que l'on fait dans mes processus, quand je parle de guérison de l'âme, de guérison émotionnelle, de guérison profonde, eh bien, c'est exactement ces étapes-là. D'abord, dans toute étape, et d'ailleurs, si tu passes aussi par des dimensions plus physiques, d'ostéopathie, des plantes, etc., ça va aussi être ça, dans un premier temps, tu vas essayer de contenir le feu, de faire en sorte qu'il ne se propage pas. Et c'est déjà une très bonne chose. Et ça, en général, c'est assez facile, entre guillemets. Mais quand tu n'as pas propagé le feu, tu n'as toujours pas éteint le feu. Je veux dire, une fois que... Excuse-moi, ce n'était pas très clair. Mais ce n'est pas parce que tu ne propages plus le feu que le feu est éteint. Donc, ensuite, il y a toute l'époque, le moment d'éteindre le feu. Ce processus qui peut durer plus ou moins long selon l'intensité du feu. Et si tu as laissé le feu brûler longtemps, eh bien, évidemment, il y a un grand feu à éteindre. Donc, tout ça, c'est un processus qui peut prendre un certain temps. Et puis après, il y a cette terre-là qui est décimée d'une certaine façon. Il va falloir reconstruire, revoir comment je vais la nourrir, ce que je vais y mettre, etc. Et quand tu libères les traumas, quand tu libères intérieurement, ça se libère, ça se déploie. Et donc, sur le plan physique, bien souvent, alors, le chemin de guérison, il n'est pas linéaire, comme je l'explique. Il est souvent dans le scie. Et puis, parfois, il y a des améliorations, puis il y a des moments de grâce, puis tout à coup, ça retombe. Mais globalement, ça bouge. Et en termes de symptômes physiques, des fois, ça peut se transférer un certain temps. Puis, à un moment donné, ça diminue. Voir, c'est certain, ça disparaît. Mais ça peut diminuer. Mais il y a, parfois, des étapes où ça continue, ça perdure. Qu'est-ce qui se passe ? Par rapport à une maladie comme l'endométriose, qui est une maladie, quand même, qui colle, soyons clairs, c'est une maladie qui colle. Eh bien, il y a, parfois, des adhérences qui se sont créées au fil des années. Moi, j'accompagne des femmes qui ont, parfois, plus de 40 ans, parfois, même presque plus de 50. Et donc, réfléchis à combien d'années, depuis combien d'années, ces lésions ont été installées. Il y a des femmes qui viennent et qui me disent, « Ben, j'ai une lésion, j'ai quelque chose qui s'est créé sur la vessie, par exemple, et ça fait 20 ans que je l'ai. » Donc, tu imagines bien qu'en travaillant sur les libérants, les traumas, les blessures et tout ce qui a nourri la maladie, eh bien, tu n'arrives pas encore, forcément, à décoller tout de suite ce qui était collé depuis une vingtaine d'années. Le corps, la matière, c'est quelque chose de dense. Et c'est bien ce qui est, parfois, ce n'est pas si facile à accepter sur Terre, c'est que c'est lent. Les processus de transformation de la matière sont lents. Quand tu veux construire une maison, tu peux avoir une super idée dans la tête de ta maison idéale, mais ça va te prendre un certain nombre de mois avant de créer ta maison. Il faut déjà amener les matériaux, etc., et ça va être lourd et il va y avoir plein d'étapes avant que ta maison soit construite. Donc, c'est comme ça dans la matière. C'est ce qu'on vient expérimenter sur ce plan. Eh bien, par rapport au corps physique, c'est important de comprendre qu'il y a une forme de patience à avoir, il y a une forme d'amour, et c'est aussi toute la nécessité de se reconnecter à ce yin et tout ce dans quoi je t'embarque, d'aller saisir au plus profond de ces tripes. Et c'est ça aussi à quoi nous amène une telle maladie, qu'on a besoin vraiment de cultiver une énergie d'accueil, de patience, de respect profond de son être et de son rythme. Et parfois, ça colle, ça colle, ça colle, et il y a besoin de beaucoup de ténacité, de beaucoup de persévérance dans son chemin intérieur parce que, comme je le dis, tout est possible et j'ai vu des choses exceptionnelles se passer et j'en suis un exemple parce que je reprécise que moi, je n'ai pas vécu de chirurgie pour me nettoyer le ventre de l'endométriose. Moi, je n'ai vécu que des chirurgies d'urgence quand j'avais des kystes qui se rompaient et c'était une situation vraiment dramatique où, en fait, on a essayé de me sauver la vie et de nettoyer ce qu'on pouvait. Donc, on n'a jamais fait une chirurgie de nettoyage. Je n'ai jamais vécu ça. Donc, après les chirurgies, moi, j'ai continué d'avoir des symptômes d'endométriose. Mais l'endométriose a disparu. Les lésions ont disparu. Parce que certaines me disent « mais tu n'as plus de douleur ». Non, non. Les symptômes et les lésions ont disparu. Et aujourd'hui, un gynécologue qui ne me connaît pas mais ça a pris du temps. Il y a eu de la ténacité. Et puis, bon, chez moi, il y a eu une forme de chance que j'ai pu aller jusque-là. Chez certaines, ça ne va pas forcément aller jusque-là. Et ce n'est pas parce que on va se comparer de nouveau où elle est supérieure ou elle est inférieure. Non, ce n'est pas une question de ça. Ce n'est pas parce que je suis supérieure que je sais mieux faire que moi, j'ai réussi à te complètement guérir que toi. Non, ce n'est pas du tout ça. Ce n'est pas une question de supériorité et d'infériorité. C'est une question de chemin de vie. Et c'est aussi parfois une question de dans quelle mesure je vais bénéficier des aides de la matière. Donc, ne désespère pas. Reste courageuse. Reste persévérante même s'il y a des doutes du désespoir et du ras-le-bol parce que le chemin, il est là. Il est en toi. Et le chemin, tu ne sais pas jusqu'où il va t'emmener. Et j'avais tourné une vidéo il y a quelques années que je t'invite à aller revoir qui s'appelle Arrêter de vouloir guérir pour guérir. Car oui, en effet, à un moment donné, il est important de ne plus tout le temps viser le résultat, un objectif. Mais d'être dans ce chemin et de voir ce que l'on peut en retirer comme cadeau, en retirer comme bienfait au niveau de la guérison de l'âme. Car oui, une guérison ne passe pas uniquement, forcément, par une disparition comme ça magique des problématiques physiques. Et ça, c'est quelque chose qu'on a de la peine parfois à concevoir en Occident. Mais cela s'appelle un chemin de conscience, un chemin de sagesse, un chemin de reconnexion à son yin, à son yang, un chemin d'équilibre à l'intérieur de soi. Car oui, tu es créatrice, oui, tu es puissante au-delà de ce que tu peux imaginer. Cela ne veut pas dire que tu es coupable de ce que tu vis. ce n'est pas du tout ce que je suis en train de vivre et de lire. D'ailleurs, on va revoir ma vidéo sur la différence entre culpabilité et responsabilité. Par contre, ce que tu fais de cette épreuve, de ce chemin qui est parfois très ardu, long, et tu ne sais pas où il va aboutir, eh bien, ça, c'est ta responsabilité. Tout simplement. Il n'est pas question du tout de culpabilité. Voilà ce que je voulais apporter comme précision. J'espère que ça contribue. J'espère que ça t'apporte un éclairage différent sur parfois la ténacité et le ras-le-bol qu'on peut avoir à se dire, parce que certaines femmes me le disent, pourquoi moi, au final, je pense que j'ai fait tout ce que j'avais à faire et puis je continue d'avoir des symptômes physiques. Eh bien, peut-être qu'il y a encore un aspect chez toi qui a besoin d'être libéré, un nœud derrière le nœud, mais peut-être aussi que la dimension d'une disparition totale des symptômes physiques n'est pas forcément ce que tu vas être amené à vivre. Ça dépend des femmes. Mais en tous les cas, ce que je peux te dire, c'est que ces processus et ces cheminement de guérison, et tu peux aller lire les témoignages sur mon site et tu peux en parler avec plein de femmes qui ont vécu ce type de processus, eh bien, il vaut la peine. C'est-à-dire, c'est des guérisons qui vont au-delà de cette incarnation. Quand tu guéris l'âme, quand tu guéris, quand tu sens à l'intérieur que tu vas au-delà d'une guérison purement d'un symptôme, eh bien, il y a une paix qui s'installe, il y a une sérénité, il y a quelque chose de beau, et ta vie prend une dimension absolument incroyable. Donc, il y a aussi, et peut-être avant tout, même s'il y a beaucoup de souffrance, de douleur et de moments très désagréables, il y a tout ça aussi qui peut se cacher derrière les maladies. Voilà. Dites chroniques. J'espère que ça t'a soutenu, ça t'a aidé. Tu peux mettre un commentaire, bien sûr, dans la bienveillance et le respect et la conscience en dessous de la vidéo. Et puis, je vous retrouve dans une prochaine vidéo si j'en sens l'appel. Voilà. Namasté.